Je fais la deuxième vidéo parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié un élément essentiel, bien entendu, quand on travaille sur l'installation de déployés. Donc je vous ai dit, la première des choses, c'est des bourses sur critères sociaux éventuellement, étudier ses revenus, le RSA jeune actif, le RSA personne ne tient en revenu aussi, parce que si ça fait 3 ans vous n'avez pas de revenus, vous êtes considéré comme étant aussi potentiellement bénéficiaire du RSA, on va afficher ça à 18 ans, ce qu'il en est aussi. Vous avez le droit de demander ce minima social, faites en sorte de faire des démarches auprès de la CAP. Vous avez la caution visale, vous avez l'étude de revenus, les APL qui ne font pas partie de vos revenus, au moins de vos aides, vous pouvez les demander comme étant versé sur votre compte, mais ce sera de préférence versé directement à votre propriétaire si vous avez une caution. Ensuite vous avez les banques qui vous coûtent le moins cher, la téléphonie, on a fait le tour, la mutuelle, l'assurance logement, l'assurance habitation, les factures d'électricité, internet, savoir faire ses courses en ligne, savoir les faire régulièrement. C'est vrai que ça on ne pense pas, mais beaucoup d'étudiants ne vont pas faire les courses au supermarché, simplement parce qu'ils n'ont pas le moyen d'aller jusqu'au supermarché. Et qu'ils n'ont pas envie de faire 10 heures de course. Moi je fais mes courses une fois toutes les deux semaines, ça je le dis, je vais par exemple chez Intermarché, je n'y mets pas physiquement un livre devant ma porte toutes les deux semaines, régulièrement j'ai mes courses qui arrivent. Ensuite au niveau matériel, s'équipez au moins de ce qui coûte le moins cher en électricité, un PC portable, si vous avez besoin d'un ordinateur aussi pour pouvoir faire vos productions. Pensez à aller chez Emmaüs, cache-converteur, EasyCache, et vous achetez une bouillotte pour l'hiver. Et ensuite il reste le dernier truc, vous allez trouver votre logement, vous allez dire le logement c'est super, donc je vous donne une astuce pour trouver des logements pas chers. Vous allez sur le bon coin, et si par exemple vous cherchez un logement sur Bordeaux, vous n'allez pas payer les frais d'agence en passant par le bon coin. Moi j'ai trouvé mon appartement en passant par le bon coin. On fait appartement par exemple, beaucoup d'étudiants qui vont à Bordeaux, d'autres qui vont à Toulouse, qui vont à Toulouse, qui vont à Toulouse, vous allez voir, pour location d'appartement à Toulouse 550, puis on va remonter, on va mettre les prix maximum ici, maximum 400, et on va trouver un TA Saint-Gaudace, 379, à 31, 40 m², c'est ce que je pêche et mon âge. Et, donc ça par exemple, des particuliers, vous allez trouver des surfaces, avec une chambre, dans une maison, une colocation, je ne sais pas, c'est interne, dans une maison, une indépendance avec le wifi, et tout de suite. Donc, une fois que vous avez trouvé votre logement, la seule question que vous allez vous poser, super, j'ai le droit aux APS, et mes revenus, c'est, c'est bien, est-ce que j'ai pris en compte toutes les factures ? Vous avez l'impression qu'on a tout fait, on a fait le tour ? Bien, en été, il en manque une, qui est la facture surprise de l'année, c'est la surprise de l'année, de l'année, entière. À la fin de la première année seulement, vous saurez combien vous avez payé, réellement. Donc là, il faut être précautionneux, ou alors, il faut demander s'il y a un locataire précédent, pour savoir combien vous payez de factures de chauffage. Oui, parce que là, si vous voyez bien le logement, même s'il a l'air superbe, vous ne savez pas s'il n'y a pas eu de mauvaise édition. Là, par exemple, on a le vitrage, ça se voit, donc il y a plutôt une bonne isolation. Mais vous pouvez avoir des appartements, qu'on appelle ici aussi des... Comment il s'appelle ça ? C'est pas des... Le mot taudis n'est pas venu. Ça s'appelle des... Ah, ça va me revenir. Ça a été interdit au 1er janvier dernier. C'est des taudis énergétiques, en clair, des passoires, voilà, c'est des passoires énergétiques. Il s'appelle ça, des passoires énergétiques en France. Pour rester poli, je sais que ça a beaucoup embêté Gabriel Attal, personnellement, dans la vie des jeunes qui l'entourent dans sa vie personnelle. Donc, les passoires énergétiques, en fait, vous savez seulement un an après, quand vous avez passé le premier hiver, combien ça vous a coûté ? Ça veut dire que les étudiants qui vont s'installer en septembre, ils ne savent pas s'ils sont dans des passoires énergétiques ou pas. Ils ne savent pas combien ça va leur coûter par mois les factures d'électricité. Et par exemple, vous avez commencé à chauffer en novembre, vous avez novembre, décembre, janvier, février. Et ces mois-là, s'ils ne vous étalent pas vos factures, donc vous allez avoir des problèmes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est la dernière estimation chez Enedis. Tout le monde a un compte Enedis et il faudrait Enedis par logement. Donc, vous connaissez Enedis et vous savez que la dernière adresse au compteur sur l'année a consommé autant en électricité et il faudrait la même chose pour le gaz. D'accord ? Donc ça, il faudrait pouvoir évoluer un petit peu là-dessus pour que ce soit la consommation du logement qui soit aussi enregistrée, peu importe le nombre d'utilisateurs, que votre compteur d'arrière puisse établir combien de kilowattheures en électricité et il faudrait la même chose en gaz, un compteur comme l'étant sur le gaz qui est obligatoire, le logement va demander à son locataire. Parce que pour l'instant, vous ne le savez pas. Vous voyez le logement tel qu'il est, vous vous dites, super, il y en a. Viens, on loue celui-là, colocation 380 m², on va acheter à tous, on va prendre à tous une chambre dans une colocation de 80 m², on sera très bien. Mais là, vous voyez par exemple, surprise sur la facture d'électricité, vous voyez qu'il n'y a pas le double vitrage sur la fermeture ici. C'est une porte coulissante, peut-être pas le double vitrage, avec une porte bévitrée aussi grande, vous allez perdre de la chaleur, ça va vous coûter cher en chauffage. Et finalement, vous vous retrouvez avec 100 euros supplémentaires de chauffage par mois parce que ça peut être un gouffre énergétique. Je ne pense pas à celui-là, celui-là a l'air très bien. Et cette facture-là, vous ne le saurez que l'année d'après. Ça veut dire que pendant l'hiver, si vous n'avez pas pensé à mensualiser vos factures sur l'année, c'est-à-dire que par exemple, la facture de chauffage, en total, je vous montre le calcul, c'est plus simple. Vous prenez votre tableur, vous regardez votre consommation, vous avez le chauffage, vous avez 200 boîtes, 3 heures par jour, vous allez dire attention, vous en avez pour 828 euros. Ça, c'est sur l'année entière. Donc, vous pouvez être allongé, vous dites 70 euros par an, par mois, c'est bon, c'est faisable. Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas, ce mois-là, vous allez vous dire, on va chauffer 1200, mais on va le chauffer 12 heures dans la journée, et vous allez vous retrouver des mois à 119 euros, et des mois, vous allez mettre 0 euros de chauffage à 37 euros, facture d'énergie, d'accord ? Et entre vous avez 80 euros de fluctuation, c'est-à-dire que tout l'hiver, vous ne ferez rien, à part vous chauffer. Et en général, l'hiver, vous avez tendance à vouloir sortir, vous remontre le budget, vous avez tendance à vouloir sortir et à aller prendre des boissons chaudes avec les copains que vous êtes étudiants, ou c'est la première fois que vous êtes étudiant, vous voulez rencontrer des gens, vous aimeriez avoir du budget pour pouvoir vous sociabiliser. C'est vrai ! Et quelque part, personne ne va vous reprocher. Je ne vais pas changer celui-là, je vais prendre septembre. Personne ne va vous reprocher en disant, attention, c'est normal que vous sortiez prendre une boisson chaud de temps en temps avec des gens que vous ne connaissez pas pour essayer de tisser des liens, vous venez de vous installer, vous rencontrez vos nouveaux voisins ou vos colocataires, et ça va vous coûter de l'argent. Vous voyez, le subject, il est là. Mais si d'un coup, on vous dit attention, l'univers, ça vous coûte 150 euros, vous avez ça, et vous ne pouvez plus sortir, vous n'avez plus faire grand-chose. Et si, vous n'avez pas le prêt, et vous n'avez pas le plus. Si vous êtes dans une passeboire énergétique, si d'un coup, votre facture délestée, vous payez tous les mois ce que vous consommez, vous arrivez à 280 euros de facture, vous allez vite vous rendre compte que vous êtes dans le rouge et que vous n'avez plus les moyens de vivre. Et ça va durer des mois entiers. Et ça va vous plonger en dépression. En réalité, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. En réalité, c'est la première année, il faut faire le calcul de ce qu'on appelle la première année directement. Donc la première année, on va dire combien ça a coûté aux derniers locataires en termes d'énergie. Facture de gaz, facture d'électricité. Chez quels fournisseurs ? Et ça, je pense que ça doit faire partie du devoir du propriétaire de l'avoir, cette réponse. Ok ? Donc, et vous allez me dire oui, mais l'équipement du dernier, c'est tu l'as pas. C'est pas le même que le tiers. Oui, moi j'ai un PC Ryzen 7, je sais pas quoi, là encore, ma box n'est pas la même, j'ai des enceintes de cinéma, j'ai un vidéoprojecteur, c'est pas une télévision, etc. Et si on m'a estimé, par exemple, chez moi, la facture du précédent de 4 ans, 46 euros par mois. Là, je suis à 52, mais j'ai installé pas mal quand même d'appareils et je fais de la data. Bien, le montant à l'année, je l'ai, je le divise par 12 et je vais prévoir mes mensualités. Donc, il faut un fournisseur chez lequel vous allez pouvoir, dès le départ, établir quelles sont vos mensualités. La courbe, à quoi ça ressemble ? Une courbe de consommation d'énergie, on le demande, on l'édit, je le montre, mais là, j'ai passé par Total parce que Total, remplissant l'accès via une édice ou interdit l'accès via une édice, je vais changer à cause de ça, je pense. Ils vont me gonfler à cause de ça et je vais changer à cause de ça. Cette consommation d'énergie, en réalité, elle va fluctuer un peu comme une vague. C'est une sinusoïde qui est basse en hiver, qui est basse en été et haute en hiver. C'est une sinusoïde. Ok ? Donc, quand vous avez compris ça, vous savez que vous ne pouvez pas espérer, par exemple, que ce sera toujours stable. La première année, la plupart des gens ne font pas l'effort de faire un calcul anticipatif. La plupart des gens ne font pas l'effort d'aller voir le dernier locataire ou de demander les factures d'excès du dernier locataire. Mais ça, tous les mois, vous allez le payer quand même. Donc, si vous voulez, votre vrai loyer, c'est non seulement ce que vous payez en termes de loyer, mais aussi ce que vous allez payer en termes de factures d'énergie. Et donc là, ce que je mets en rouge, c'est le vrai loyer. D'accord ? Et cette part-là, du loyer, cette part qui est là, vous ne pouvez pas la calculer par avance. Ok ? Personne ne peut la calculer par avance. À la fin de la première année, vous allez avoir la surprise du réajustement. Vous avez payé, par exemple, vous dites, « Moi, d'habitude, je consomme 15 euros d'électricité. » D'accord ? Et vous payez, par exemple, 12 fois 15. Vous êtes à 180 euros, vous avez payé 180 euros. Et en réalité, ça vous consommait 53. Donc, vous allez faire 12 fois 53. Et vous avez payé 180 euros, il restait, il y avait 636 à payer. Et vous allez vous retrouver à moi, vous avez 456 euros à payer d'électricité. À la fin de la première année. Et là, vous ne savez plus comment vous en sortir. Au mieux, votre fournisseur va vous dire, « Attention, on peut le payer en 6 fois ou en 4 fois. On peut payer en 4 fois. » Et là, vous avez 114 euros tous les mois et vous ne faites plus rien. Et pendant 4 mois, vous êtes dépressif. Donc, moi, mon conseil, c'est viser la barre haute au niveau de la mensualité en énergie. Visez cette barre haute quoi qu'il arrive pour ne pas avoir de surprise. Parce qu'il vaut mieux que votre fournisseur d'électricité vous dise, « On vous doit de l'argent. » Que plutôt vous dire, « Eh bien, vous avez 450 euros à payer à la fin des 12 premiers mois que vous n'avez pas à quitter. Même, vous avez payé mensuellement tous les mois. » Surprise, vous ne connaissiez pas la déperdition d'énergie de votre logement ou son isolation. Vous n'aviez pas idée de combien payait le précédent locataire. en termes d'électricité et d'énergie. Vous vous retrouvez avec une facture que vous n'êtes pas capable d'assumer. Vous rentrez en dépression et en conflit dans votre foyer. Et là, vous vous dites, « Je ne vaux rien. » Alors qu'en réalité, ça va dépendre justement de cette annonce. Ces annonces-là, quand vous allez réellement chercher un logement, on vous dit, « Super, ça a l'air bien. Regarde, un appartement, deux personnes à Toulouse, on va trouver un studio. » Et là, vous regardez, vous voyez ces fenêtres-là avec le cadre en bois. Ce n'est pas du tout le filtrage. Vous êtes dans une... Certainement, un des logements les moins bien isolés. Ça va vous coûter cher en chauffage. Et vous allez avoir la même chose pendant l'hiver, ce ne sera pas tenable. Vous allez avoir la même chose sur les appartements en général avec grande baie vitrée. plus il y a de surfaces filtrées, plus il est difficile d'avoir une consommation électrique ou de gaz stable. J'imagine en hiver quand vous restez rentrouverts comme ça. Vous imaginez en hiver la perdition de chaleur ? Comment on vous calfeutrait ? Rien que la huit, elle doit être gelée et vous allez passer votre temps à chauffer pour des choses aussi plats. Le premier mois, je pense que le propriétaire devrait avoir, et ça devrait être ça obligatoire au niveau de la loi, la dernière facture d'électricité annuelle de son précédent locataire à composition de foyers égales sur logements égales. Voilà combien payait le dernier locataire sur l'année pour avoir une estimation de la mensualité. Moi, je lui ai demandé l'estimation de la mensualité. J'ai un propriétaire quand je me suis installé qui était intelligent qui m'a dit 46. J'ai mis à 46. Et à ce moment-là, vous vous dites 46, je payais 27 là où j'étais avant. Je fais 46 fois 12. Voilà ce que j'ai payé. J'ai payé 552. En réalité, c'est 53 que je paye aujourd'hui. Fois 12. Vous faites le calcul. Égale ça moins ça. 84. Et ça, payé en 4 fois. Vous le divisez et payé en 4 fois. Pendant 4 mois, je fais 21 euros de plus. C'est ajusté. J'ai ajusté en chemin parce que je suis un fournisseur qui me permet de dire attention, 46. Au bout de 3 mois, il me dit qu'est-ce que vous en pensez. Je dis, je fais mes calculs, je rentre dans mes tableurs, je ne dis pas 46, 53. Hop. du coup, je dois regarder à la fin de l'année. Rien. C'est équilibré à la fin de la année. Et ça, tant que vous n'aurez pas appris à le faire, quel que soit le logement que vous prendrez, ce sera un échec. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut déjà réussir à s'ajuster sur son propre logement parce que la part rouge qu'il y a là, c'est réellement les mensualités obligatoires. Tout ce que je mets en vert en réalité, c'est les mensualités obligatoires. Vous n'avez peut-être pas ce prêt, je le disais, et vous n'avez pas forcément l'Applix. Vous n'êtes pas en train d'acheter un processeur et un ordinateur. Votre budget, normalement, il ressemble à ça au minimum. ou à la grosse étudiante ou en tant que militaire de seconde classe. Qu'est-ce que bleu de base ? C'est-à-dire de base, après le reste, c'est de l'armistissement. Vous n'avez pas le chèque énergie non plus. Vous n'êtes normalement il me reste 180 euros. Donc il est prépérable de se dire je vais aller chercher or en mettant 60 euros de facture d'électricité tous les mois. Et comme ça, je ne fais pas de surprise au niveau de la consommation électrique et consommation de gaz. Pas de surprise. Que de se dire attention, on va viser plus bas. parce que si vous visez plus bas que vous avez visé trop bas, ce qu'il y a à manquer, c'est prélever en une fois. c'est le prélever en une fois. À la fin de l'année. OK ? Donc, savoir gérer le budget, c'est savoir se poser des questions aussi sur... savoir se poser des questions aussi sur la consommation électrique. Ça, c'est la dernière partie. Et donc, la consommation électrique et la consommation en gaz, c'est-à-dire que le chauffage, ici, j'aurais très bien pu mettre le prix du kWh du gaz. Ça aurait été pareil. Et combien de kWh j'éclose ? Alors moi, je mettrai peu parce que j'ai une très bonne isolation. Dernière astuce, donc, pour pouvoir gagner en isolation. Acheter des panneaux d'isolation. Moi, je fais des photos sur toile. Les tableaux, ça sert à ça. Les tentures, ça sert à ça. On accroche sur les murs des panneaux sur lesquels on va rajouter une isolation thermique autocollante. Une isolation thermique autocollante, c'est quoi ? C'est que vous prenez des panneaux et vous le mettez et phonique, vous le mettez dans les moteurs des voitures, dans les parois d'une voiture et en fait, c'est un autocollant sur lequel vous mettez une isolation. Et moi, je colle derrière des tableaux. Vous pouvez les prendre chez action, les tableaux. Vous pouvez les peindre. C'est pareil. Et vous allez rajouter votre isolation. Plus votre isolation est bonne, moins vous périchez en électricité. Moi, je préfère prendre mes photos de vacances et faire l'isolation avec et me dire que mon isolation aujourd'hui, c'est l'isola 1000, l'isola 2000, l'isola 3000. Ça veut dire que c'est digne de la vie en montagne à très haute altitude. Ce n'est pas le froid qui va me tuer. Chez moi, je mets 100 watts de chauffage au sol. Pendant l'hiver, il fait 17 degrés. 19 degrés. Je n'ai pas besoin de plus. Du coup, je paie 45 euros de chauffage à l'année. Mais parce que je travaille sur la création de ma propre isolation. Des panneaux qui sont amovibles. Des toiles, des tableaux que vous mettriez normalement sur les murs que je double à l'arrière parce que c'est creux et c'est creux parce que normalement on rajoute une couche d'isolant sur laquelle je rajoute des isolants. Mais je mets des tableaux partout. C'est un choix. Ça peut être fait de cette manière-là. Vous avez la possibilité de prendre des panneaux d'isolation mureaux ou aussi déjà tout fait. Ce n'est pas une autre isolation. Ce sera bien pour le son. Ce sera moins bien pour le chauffage. Ça fait partie de l'isolation phonique puis quand même l'isolation thermique. Si vous voulez l'isolation thermique, isolation thermique, c'est ça pour ajouter des couches d'isolation. Après, c'est un choix. Vous voyez, ces plaques-là. Je les colle où ? À l'intérieur de la voiture. Ça va vous permettre de faire l'isolation dans la voiture. Si ça marche dans la voiture qui est en général une passoire énergétique. Ça marche chez vous. On ne va pas le coller sur les murs. Non. On va coller à l'intérieur des murs. On ne partirait pas avec. On n'est pas censé faire des travaux. Non. Par contre, vous avez la possibilité d'acheter des toiles, de coller derrière les toiles ou d'acheter des toiles un cadre. Par exemple, chez Action. Pour pas grand-chose, pour 1 euro, 2 euros. Toiles blancs. Toiles blancs. Ces toiles-là, vous en avez sur AliExpress, vous en avez sur Action, chez Action, vous en avez chez Amazon. Vous les prenez, vous redoublez de l'isolation et vous installez votre isolation aussi tôt que possible. en général, de préférence, avant l'hiver. Pour ça qu'on vous dit quand vous êtes adolescent, tu peux accrocher ce que tu veux au mur. Si vous vous accrochez des feuilles de papier avec des posters, on n'a pas fini. Vous n'avez pas encore compris. Si vous avez étudié un peu la physique, vous allez comprendre que l'isolation, c'est l'épaisseur de la couche isolante qui va être importante. Donc cette épaisseur-là, il faut la créer. Donc là, on les a, les feuilles d'isolation. Et ensuite, elles sont découpables. Il faut les poser et les accrocher au mur. Si vous êtes propriétaire, ça ne va pas se faire d'ifluter. Vous redoublez les murs, ce qu'on appelle l'isolation derrière le placo. Les poseurs de placo qui le feront, les plaquistes. Si vous n'êtes pas propriétaire, il faut que vous trouviez une manière de la ficher au mur. Vous prenez des toiles blanches, vous posez vos cadres, vous redoublez derrière et vous faites votre isolation personnalisée que vous emportez avec vous. Ce sont vos tableaux, vos photos, vos peintures. Vous pouvez en acheter en supermarché si vous avez l'impression d'avoir les moyens. Vous pouvez les faire vous-même et essayer de développer un peu votre côté artistique aussi. C'est pour ça que je n'aime pas trop l'idée que les cours d'art s'arrêtent au collège. J'aimerais bien moi les avoir au lycée et pouvoir enseigner ce qu'est l'isolation thermique et la déperdition thermique et les plus thermodynamiques et les plus thermiques au lycée. Mais ça ne fait pas partie du programme. Donc je préfère vous le dire. Vous imaginez bien que la paroi vitrée qu'on voit là, elle perd beaucoup d'énergie et vous vous dites que les murs qui sont recouverts de ces panneaux-là sont mieux isolés que les murs qui ne les ont pas. Ils isolent mieux que les murs qui ne les ont pas. Comment on peut le comprendre ? Vous prenez votre lit, vous mettez une couverture par-dessus, vous dites peut-être qu'il fait bon là, vous mettez une deuxième, vous vous dites qu'on ne va pas perdre la chaleur, il ne va pas partir. et la deuxième couche que vous mettez qui fait que vous avez plus chaud, c'est ce que vous mettriez sur les murs pour justement créer l'isolation. Alors les grands logements sur lesquels vous avez des baies vitrées, où est-ce que vous allez coller les isolations ? Ah oui, c'est ça qu'il faut se poser comme question. Donc plus la surface vitrée est grande, plus vous avez une déperdition qui est grande, c'est logique, et moins la surface vitrée est grande, plus dans tous les cas la partie qui donne vers l'extérieur doit être isolée. Par exemple là, on a un travail d'isolation avec des tableaux qui sont posés sur les murs parce que ça donne vers l'extérieur. Plus vous en rajoutez, plus l'isolation est meilleure et moins votre facture de chauffage vous coûtera cher. C'est pareil pour la facture de climatisation, ça devient une climatisation. Voilà, donc la dernière partie sur l'installation à la rentrée, c'est réfléchir à l'isolation et qu'est-ce qu'on fait d'ici l'hiver ? On rajoute sur les murs autant de tableaux de peinture et d'isolation que l'on peut entre soi et l'extérieur. Le mur qui donne vers l'extérieur c'est celui qui donne vers l'extérieur, c'est celui qu'il faut le mieux isoler et de préférence on essaie de tous les faire pour avoir une salle qui est totalement isolée. Au moins le salon, le lieu de vie. Vous isoliez votre lieu de vie et la chaleur qu'il y a dans le lieu de vie ne partira pas. Donc c'est un lieu qui est plus facilement chauffé et si vous passez plus de temps dans votre chambre vous isolez votre chambre ce qui est normal. Donc ça se fait avec des tableaux, avec des peintures, avec des tentures, avec des objets qu'on accroche au mur. Ce n'est pas nécessairement des travaux que les propriétaires sont en devoir de faire. Par contre là, existe-t-il une aide à l'isolation du locataire sur la création des affichages muraux ? Donc actuellement, non. Et est-ce que ça nécessite un débat ? Oui, absolument oui.